Et voilà, nous sommes en direct. Nous sommes donc le lundi 4 février 2019 et ce soir, j'ai invité Christophe Mongredien qui est là pour nous expliquer comment générer des revenus grâce à l'affiliation. Alors Christophe, présente-nous un petit peu avant que les gens commencent à nous poser des questions sur ce sujet qui, je suis certain, va en intéresser plus d'un et plus d'une même. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? L'affiliation, c'est une méthode qui permet aux vendeurs en ligne de générer plus de ventes. Et pour ça, les vendeurs en question, on va prendre Amazon au hasard, on va prendre le plus gros qui pratique l'affiliation depuis 1997 maintenant. Donc, ce n'est pas un débutant en affiliation. Donc, il propose à des gens comme vous et moi de faire la promotion de leurs produits en ligne à travers des liens d'affiliation, des liens personnalisés. Et quand les gens partagent cette information sur leur réseau, par mail, par les moyens qu'ils veulent, si quelqu'un clique sur ce lien et fait l'achat, à ce moment-là, je vais y arriver, la personne qui fait la promo reçoit une commission sur la vente. C'est un petit peu comme si… Moi, j'aime bien un restaurant, j'y vais, je prends mon petit repas, tout ça, puis je propose au patron de mettre en place ce système-là d'affiliation. Donc, je vais prendre des cartes de visite un petit peu spéciales avec le nom du resto, puis un petit code à moi que je vais donner à mes amis en disant, ben voilà, ce resto-là est vachement bon, vas-y. Donc, la personne en question, vas-y avec le petit coupon, tu auras un truc en cadeau ou pas, mais enfin, en tout cas, il n'y aura pas de surplus. Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Voilà. En d'autres termes, on pourrait dire qu'en fait, l'affiliation, c'est juste de la recommandation, en fait. C'est de la recommandation rémunérée, tout à fait, en deux mots. Oui, deux mots. En deux mots. Voilà. Donc, voilà, tu donnes le petit coupon, le restaurateur donne le repas, enfin, vend le repas à ton ami qui lui donne un coupon et en échange, moi, derrière, je reçois une commission sur la vente du truc. Et puis, quand je vais la prochaine fois, j'ai un dessin gratos. Alors, comme ça, présenter comme ça sur le papier, si je puis dire, c'est vrai que c'est un système qui semble hyper intéressant parce qu'en d'autres termes, ben voilà, je vais balancer des liens d'affiliation vers Amazon, par exemple, pour reprendre cet exemple-là. Et toutes les personnes qui vont utiliser ce lien d'affiliation, eh bien, moi, je serai donc commissionné sur les achats qui seront effectués depuis ce lien-là. C'est bien ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Alors, plus fort. Alors, il y a eu des changements importants chez Amazon avant le lien d'affiliation durait pas mal de temps. Aujourd'hui, il dure 24 heures. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le lien, il y a un cookie qui est déposé sur ton navigateur. Toi, tu cliques sur le lien que je t'envoie pour, je ne sais pas, une nouvelle caméra géniale avec des hélices, un truc incroyable, que tu trouves uniquement sur Amazon. Donc, tu cliques sur le lien. Ah, c'est pas mal. Je vais attendre deux jours parce que bon, voilà, je vais réfléchir. Et là, tu achètes la fameuse caméra. Eh bien, je n'aurai pas de commission parce qu'il s'est passé plus de 24 heures et donc, le cookie en question a expiré. Mais, enfin, c'est embêtant ça parce que du coup, si les gens ne voient pas l'information tout de suite, qu'ils voient ça 24 heures après, donc du coup, ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur le produit et puis toi, tu ne vas pas toucher la commission. Les 24 heures, en fait, ça commence à partir du moment où tu cliques sur le lien. Oui, oui. Ce n'est pas au moment où tu envoies le lien, c'est au moment où la personne clique sur le lien. C'est-à-dire que si le lien, tu cliques dessus dans deux semaines, ça fonctionnera deux semaines plus un jour. D'accord. Donc, c'est uniquement la personne, si elle clique sur le lien, elle a 24 heures pour effectuer l'achat, du moins pour que toi, tu sois commissionné sur l'achat qu'elle va faire. C'est ça. Alors, après, il y a des détails techniques, ce qu'on peut voir après en formation en live. Donc, une petite formation en live, par exemple, on peut étendre cette durée à 90 jours. C'est un truc complètement fou, mais il faut faire plus compliqué. Là, ici, on voit la version simple qui n'est pas mal. L'idée, c'est de faire simple aussi parce que sinon, on peut faire un métier aussi. La filiation, il y en a qui en vivent réellement. C'est toujours assez fascinant. D'ailleurs, quand on voit certaines pubs sur Facebook ou sur d'autres sites spécialisés sur le marketing en ligne, gagner 10 000 euros par seconde sans travailler, par exemple. Bon, même par mois, c'est bien. Même par mois, c'est pas mal, surtout en faisant vraiment rien. Alors, ceci dit, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec la filiation, mais j'ai un scoop, il travaille, enfin, il bosse vraiment, ça ne se fait pas tout seul. Oui, ça ne se fait pas naturellement parce que c'est vrai qu'il y a... Pour avoir des résultats réellement probants avec la filiation, donc pouvoir toucher des commissions comme ça sur les liens qu'on va diffuser vers différents sites et notamment vers différents produits ou services, il y a quand même des actions spécifiques à mettre en place, ça ne se fait pas comme ça. Non, effectivement, il y a un peu de travail à faire. Alors, d'abord, il faut identifier les plateformes d'affiliation. Qui vend en affiliation ? C'est la question que j'allais te poser parce que c'est vrai que la première difficulté qu'on peut rencontrer toutes et tous quand on veut se lancer un petit peu dans l'affiliation, c'est de se dire, mais où c'est que je peux trouver des sites où il y a de l'affiliation sur lesquels je serai commissionné, etc. Par quel bout commencer, en fait ? Alors, il y a deux sortes d'affiliation, en gros. C'est sur la nature du produit. Il y a les produits physiques, typiquement Amazon, Cdiscount, Alibaba et les 40 voleurs. Voilà, donc là, c'est vraiment typiquement ça. Amazon, c'est le très, très gros. On va parler pour la francophonie, en tout cas pour la France. Amazon, en premier, toujours, c'est quand même le plus gros marchand. Après, pas mal loin derrière, on a Cdiscount et puis ensuite, il y en a plein d'autres, mais tout petit. Ça, c'est la première catégorie, c'est l'affiliation sur les produits physiques. La deuxième catégorie, c'est l'affiliation sur des produits numériques non physiques qui sont à télécharger, des formations, des vidéos, des choses comme ça. Alors, ça, c'est pas mal parce que ce qui est intéressant avec l'affiliation sur les produits immatériels, c'est que les commissions, en général, sont beaucoup plus importantes. Chez Amazon, c'est entre 1% et 10, 12%. Ça dépend des produits. En plus, ils ont baissé leur taux de commission il n'y a pas très longtemps. Donc, Amazon, c'est sympa. Outre le fait qu'ils payent par leurs impôts en France, que ce sont des voleurs, des exploiteurs, tout ça, c'est vrai. Évasion fiscale et compagnie. Non, 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 optimisation fiscale. Optimisation, pardon, c'est vrai. Ceci dit, les commissions que vous recevez, même de la part d'Amazon, vous, vous allez devoir payer quelques petites choses dessus quand même. Ce n'est pas de l'argent gratuit, comme dirait quelqu'un. Oui, oui. Donc, évidemment, si vous-même, vous êtes un professionnel, vous saurez faire une facture à Amazon, qui s'en fichera d'ailleurs complètement, mais vous, pour votre compta, c'est important de faire une facture avec le montant des commissions que vous recevez. Petite parenthèse fiscale. Très intéressant. Mais ceci étant dit, enfin, cette obligation, je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que d'une manière générale, enfin, en tous les cas pour la filiation, j'imagine qu'au niveau du fisc, on doit faire le déclaratif qu'à partir d'un certain montant. Oui, alors ça, c'est toujours une grosse question. Moi, même à partir de 4 euros, je fais quand même. Donc, après, ça dépend. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas le montant exact. Je dis ça parce que je pense aux dernières règles fiscales qui ont été imposées pour toutes les personnes qui passent par des sites comme le Boncoin, etc., etc. Comme l'État voulait récupérer une partie, parce qu'évidemment, il y a des professionnels qui se déguisent en particulier. Donc, pour contrer ça, ils ont dit, voilà, à partir d'un certain montant, je vais dire n'importe quoi, je ne me souviens plus, mais je pense que ces 3 000 euros générés annuellement, tu es obligé de déclarer au fisc. En deçà, ce n'est pas une obligation tout court. Donc, c'est pour ça que je me dis que par rapport à l'affiliation, j'imagine, au risque de me tromper, s'il y a des gens qui nous regardent en live ou en replay qui peuvent nous confirmer l'information, ça m'intéresserait, moi, de savoir s'il y a une règle. C'est bien, effectivement, de savoir. Parce que je ne l'ai pas. J'avoue que je ne sais pas. Parce que moi, je fais une facture à chaque fois. Mais ceci étant dit, c'est toi qui as raison dans le fond. Parce que dans le doute, il vaut mieux faire le déclaratif. Comme ça, on est peinard. On ne sera pas ennuyé avec le fisc. Après, c'est vrai que si on fait 20 euros de commission d'affiliation chaque année, bon, est-ce que c'est trop la peine de faire de l'affiliation en même temps ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Quitte à faire de l'affiliation, il faut essayer de le faire bien, de générer un petit peu d'argent avec ça. Même si c'est que 500 euros tous les mois, c'est toujours ça de prix. Et ça permet de se faire un petit voyage, un petit resto, enfin, voilà, des choses comme ça. Oui, mais même 500 euros par an, c'est toujours sympa même. Mais oui, aussi, bien sûr. Alors, je parlais tout à l'heure de l'affiliation des produits physiques et des produits immatériels. Oui. Typiquement, il y a une plateforme qui est super importante en France qui s'appelle 1TPE. Oui. Donc, 1tpe.com, en toutes lettres. Ça a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Sylvain Milon. C'est un breton. Et sa boîte est basée en Bretagne. Je ne sais plus où exactement. Dans le 56, je crois. Ça marche bien depuis des années. Il a déjà reversé des millions d'euros de commission à ses affiliés. Ah oui ? On parle en millions d'euros, là. Enfin, là, ça ne rigole pas. Alors, ce n'est pas du tout au niveau d'Amazon. C'est très différent. Mais quand même, ça fait un petit business sympa. Tout le monde ne reçoit pas des millions d'euros, évidemment. Ça, c'est toujours pareil. Donc, il y en a qui vont toucher de temps en temps 34 euros. Et puis, d'autres, ça va être 300, 400, 1 000, 500, 4 000 euros par mois. Je reviens là-dessus pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous regardent. Si vous avez comme objectif de gagner 1 000 ou 4 000, voire plus par mois avec l'affiliation, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il va falloir travailler pour atteindre ces chiffres-là. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Là, il faut travailler. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas magique. Par contre, ça marche, effectivement. Si on bosse, ça marche très bien. Les commissions, c'est génial. La première fois que j'ai reçu un chèque de com, de ATPE, à ce moment-là, tu sais que ça marche. Tant que ça reste un peu en ligne, virtuel, tout ça, c'est sympa. Tu te dis, oui, c'est sûrement bien. Et puis, quand tu reçois ton chèque, tu te dis, ah oui, quand même, parce que tu peux être payé soit par Paypal, soit par chèque. Moi, j'aime bien par chèque parce que tu as le document qui arrive. Alors, attends, je suis en train de me demander si j'en ai… Oui, non, j'en avais un. Tu n'as pas fait une photo de toi avec le premier chèque que tu as reçu, non ? Oui, voilà, pour montrer la preuve. En fait, souvent, les chèques un peu exceptionnels ou en tout cas qui ne sont pas fréquents en termes de montant, je les scanne et comme ça, je garde un petit souvenir. Donc, avant, je les mets dans le dos. Et donc, celui-là, l'échec de la TPE, c'est toujours très sympa. Donc, voilà, la première fois que tu reçois ça dans ta boîte aux lettres, tu te dis, ah oui, quand même, c'est bien l'affiliation, plutôt sympa. Donc, après, l'idée, c'est de recommencer d'en avoir un comme ça tous les mois dans ta boîte. Alors, je mentirais en disant que c'est le cas, tu n'as pas tous les mois un gros chèque dans la boîte aux lettres. Mais quand ça arrive, c'est chouette. Alors, comment on fait ? Première chose à faire, c'est d'abord d'ouvrir un compte sur la plateforme d'affiliation, que ce soit Amazon, un TPE ou d'autres. Il y a JVZOO aussi. Ah, si, il faut que je parle de celui-là aussi. Quoi avant que tu dis ? JVZOO. Alors, attends, JVZOO. Alors, ce n'est pas une sorte de jeu de mots qui ne ressemble à rien. C'est un vrai nom. C'est un truc français, ça ? C'est un truc américain. En fait, JV, alors c'est JV comme joint. Ah, JVZOO. JVZOO, pardon. Oui, 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 je connais. OK, oui. Il est là, JVZOO. J-V-ZOO. Prononcé à la française, ça fait J-V-ZOO. J-V-ZOO. Voilà. Alors, avec JVZOO, JVZOO. JVZOO. En fait, JVZOO, c'est une sorte d'ATPE. D'accord. Mais américain. Et orienté vraiment au webmarketing, par contre, à fond. Là-dessus, tu n'as que des produits de webmarketing. Cool. C'est particulier, mais on trouve des trucs vraiment sympas. Il y a une autre grosse, grosse plateforme qui est un petit peu la maman d'ATPE, c'est Clickbank. Clickbank ? Clickbank, c'est américain encore. Vous êtes américain, toujours, évidemment. Donc, Clickbank. Alors, je vous l'écris. C'est vrai que les Américains sont pas mal en avance quand même sur tous ces trucs-là. Quand tu regardes bien, moi, je vais régulièrement faire un tour sur les gens qui font du live là-bas et Clickbank.com. Voilà. Donc, Clickbank.com, ça existe en français. Donc, ils ont traduit dans plein de langues parce que comme ça, ça leur permet de faire encore plus de sous. Tu ouvres un compte dessus. Les comptes d'affiliation, c'est gratuit. Tu ne payes jamais pour faire de l'affiliation. Ça, c'est quand même un des intérêts de l'affiliation aussi. C'est que tu peux très bien faire de l'affiliation sans dépenser un centime. D'accord. À part ce que tu dépenses habituellement pour ta connexion Internet, tout ça. Mais sinon, tu n'as pas de frais supplémentaires. Oui, avec la structure qui propose l'affiliation, tu n'as aucun frais à débourser par rapport à ça. Oui. Heureusement parce que tu fais quand même de la pub pour des produits ou des services. Il ne manquerait plus que tu payes pour faire de la pub. Ça serait quand même gonflé. Mais bon, on ne sait jamais. Il vaut mieux préciser au cas où. Je veux bien que tu vendes mes produits, mais tu me files d'abord 1 000 euros et après, tu auras le droit de vendre mes produits. Et après, peut-être que tu pourras en parler. Donc, Clickbank.com, c'est un intérêt pour ceux qui vendent des produits anglophones. Il y a énormément de produits américains dessus, mais pas seulement. Il y a aussi des produits en espagnol, en français, un petit peu. Il y a quelques petites choses. Mais la grosse, grosse plateforme, ça reste un TPE parce que là, on retrouve des milliers de produits en français. Ça, c'est cool, ça. Alors, c'est sur tous les sujets, des sujets dont on n'a pas forcément envie de parler, a priori, dans certains cas. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, comment nettoyer ses chaussures en cinq minutes, comment draguer. Je ne sais pas, il y a plein de sujets. Après, il faut voir si on a une appétence particulière pour tel ou tel sujet, pourquoi pas. En tout cas, ça vaut mieux d'aller chercher. Cool. Voilà. Le premier travail, en fait, c'est un peu ça. C'est d'aller chercher les sujets dont on a envie de parler. Les sujets… Alors, il y a des questions quand même qu'on est en droit de se poser parce que c'est vrai que l'affiliation, donc, c'est une chose. OK, je vais toucher une commission, par exemple, sur une formation qui est proposée. Quel… Enfin, comment… Dans un bouquin, je dirais, dans l'absolu, c'est facile. Je prends le bouquin, je regarde. OK, ça m'a l'air intéressant. Donc, je vais le recommander et en faire la promotion. Mais une formation, c'est un peu plus difficile parce que là, je vais sur intpe.com, je regarde les formations, par exemple, qui sont proposées et je dis, bon, le gars, je ne le connais pas. La formation qu'ils proposent, OK, il y a un descriptif, mais je ne sais pas quelle est la valeur de la formation. Donc, les gens qui vont acheter ça, est-ce que… parce qu'il ne faut pas que ça me nuise moi aussi, du coup, après derrière, quoi. Alors, c'est là où j'ai peut-être un petit peu menti tout à l'heure en disant que ça ne te coûte rien de faire de l'affiliation parce qu'effectivement, c'est quand même plus sérieux de faire la promotion d'un produit ou d'une formation que tu connais. Tu peux avoir confiance dans la personne qui propose, par exemple, une formation parce que tu as déjà suivi une formation de sa part. Donc, tu sais que c'est sérieux, qu'il n'y aura pas de problème et que tu peux vraiment faire la promotion pour sa formation sans souci. Tu n'auras pas de mauvais retour, mais c'est vrai que dans certains cas, tu n'en as aucune idée. Donc, tu es un peu obligé de te fier à la couverture du bouquin, quoi. Alors, le mieux, c'est quand même d'acheter le bouquin. Alors là, bon, ce n'était pas prévu, mais je vais le dire quand même parce que c'est quand même le gros truc, là, prenez un papier et un crayon parce que là, c'est quand même le gros truc. Un papier et un crayon. Non, non, vraiment, ça vaut le coup. C'est marrant parce que j'hésitais même à me dire ce que je vais en parler, même en formation physique. C'est assez drôle. Je pensais aujourd'hui de me dire bon, est-ce que j'en parle, est-ce que je n'en parle pas ? Bon, ils vont bien finir par le trouver tout seul, tout ça, mais en fait, le gros truc génial, notamment sur un TPE parce que c'est quand même la grosse plateforme qui va bien, c'est qu'on peut acheter soi-même avec son propre lien d'affiliation, les produits qui sont sur le catalogue d'un TPE. Alors, tu vois la logique ? Oui, je comprends. C'est-à-dire que je fais le lien d'affiliation et je me sers de ce lien-là pour commander la formation. Et donc, tu payes par exemple une formation qui va coûter, je ne sais rien, 40 euros. Bon, tu vas la payer quand même, tu vas quand même la payer, la formation, mais tu vas recevoir une commission sur cette formation que tu as achetée. Et ça, ça fonctionne ? Et ça, ça marche chez un TPE, ce n'est pas interdit parce qu'il y a des plateformes où c'est interdit. Par exemple, chez Jivisoo, ils ne veulent pas. Ah oui. Chez Clickbank non plus. Clickbank, tu ne peux pas t'acheter une formation à tarif réduit avec ton lien d'affilié. Ce n'est pas possible. Ils te repèrent et ils te zappent la com. Tu n'as pas de com, quoi. C'est simple. Enfin, c'est après, chaque boutique fait comme il veut. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que c'est vrai que pour pouvoir faire la promotion d'une formation, c'est bien effectivement de pouvoir faire, comme tu dis, pouvoir la tester. Et si je peux la tester en bénéficiant, entre guillemets, d'une remise que je m'accorde à moi-même parce que j'utilise mon lien d'affiliation. Oui, oui, c'est vrai. Tout le monde s'y retrouve quand même quelque part. C'est une manière de voir que je partage. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien pour ceux qui veulent faire la promo d'aller voir ce que c'est pour pouvoir réellement faire la promotion d'un produit qu'ils connaissent. Ça, c'est tout à fait bien. Peut-être qu'ils se sont dit chez ClickBombe, on ne va pas plomber la rentabilité des ventes pour les vendeurs qui faisaient 100% de la vente et pas la moitié. Parce que les commissions, je ne vous ai pas donné le truc intéressant chez un TPE, notamment chez un TPE, les commissions, c'est entre 10% et 70% du montant de la vente chez un TPE. Quand même. C'est hachement bien, dis donc. Hachement bien. Donc souvent, c'est 50%. C'est un peu traditionnel. C'est un pourcentage psychologique. 50%, c'est moitié-moitié. C'est moitié pour toi, moitié pour le vendeur. En réalité, ce n'est pas moitié pour le vendeur parce que le vendeur touche moins cher que celui qui a fait l'affiliation. Oui, parce que le vendeur, il est aussi ponctionné par un TPE.com. Il y a une position à un TPE pour pouvoir bénéficier de la plateforme. Oui, ce qui est logique. Il faut bien qu'il y ait un TPE aussi. Quand même, un TPE, je ne sais pas que… Bon, ils aident les gens, d'accord, mais bon, ils s'aident aussi un petit peu eux-mêmes. Ils ont intérêt à ce que ça marche bien parce que plus ça marche pour eux, plus ça marche pour les affiliés et les vendeurs et plus eux, ils touchent des sous. Donc, ils sont très contents quand ça fonctionne bien. Voilà. Donc, en fait, l'affiliation, c'est win-win-win, quoi. Donc, le vendeur vend un produit supplémentaire. L'affilié touche une commission parce qu'il a fait l'effort de faire de la promotion du produit. Et puis, un TPE, la plateforme, va toucher une commission aussi puisque c'est eux qui ont permis de faire cette relation entre le vendeur et l'acheteur. Donc, c'est formidable. C'est vraiment le bonheur. L'affiliation, c'est bien. Alors, c'est bien sous réserve, encore une fois, que… Enfin, je pense que tu vas y venir par rapport à ça, mais c'est vrai, ce qui serait intéressant de voir, c'est quelles sont les pistes sur lesquelles il faut travailler pour avoir quelque chose de rentable avec ce système-là parce que, je le répète à nouveau pour ceux qui prennent le live en cours de route, l'affiliation, c'est vachement bien. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais pour ça, il faut quand même travailler et mettre en place des stratégies, des actions qui permettent de faire de ça quelque chose d'efficace et générateur de revenus. Et c'est ça qui est vachement bien. Donc… Sachez. C'est vrai qu'un premier travail, peut-être qu'on ne fait pas assez en amont, c'est de repérer les produits et les services dont on a vraiment envie de parler. Ça, c'est vraiment important, parce que sinon, on ne le fait pas. Donc, ça commence très, très mal. Si tu veux faire de l'affiliation, tu dis « Ah, ça, ça a l'air bien ! En plus, le vendeur, il donne une commission de 70 % sur toutes ses ventes, c'est super ! » Mais en fait, ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'il fait. Enfin, je n'ai pas tellement envie d'en parler en réalité. Alors, si tu en parles, ça ne va pas faire vrai. Et en plus, le pire, peut-être le pire encore, c'est de ne même pas acheter la formation. Alors là, c'est quand même un peu la cerise. Si on cumule un peu toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'on n'achète pas la formation pour savoir ce que c'est. On va parler juste de formation, on va mettre de côté Amazon pour le moment. Oui, oui. Parce qu'Amazon, c'est encore autre chose. Mais pour un TPE, par exemple, toutes les erreurs possibles, il y en a pas mal. Donc, la première, c'est de prendre le premier produit venu sans voir si c'est un produit qui se vend ou pas. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des statistiques de vente, des statistiques de… Oui, on peut savoir si le produit est beaucoup vendu ou pas. Voilà, et puis aussi des stats de remboursement. Parce que les clients ont 30 jours pour être remboursés chez un TPE, ce qui est plutôt sympathique, sans donner de raison. Ils disent, moi, ça ne m'a pas trop plu, merci de me rembourser. Voilà, cordialement. Bon, ça arrive, ça peut arriver, ça arrive au meilleur. Mais quand ça arrive à raison de 50 % des ventes, elles sont remboursées, ce n'est pas bon signe quand même. C'est signe que l'information est pourrie quand même. C'est probablement. Oui. Donc, il faut éviter de faire la promotion de ce genre de produit. Oui. Ça, c'est une première piste. Après, il y a le nombre de ventes réalisées. C'est une autre piste intéressante, encore que… Encore que… Voilà. Le taux de commissionnement. C'est vrai que si le marchand vous commissionne à hauteur de 20 % ou 10 %, la motivation n'est pas la même que s'il commissionne à 50 %. C'est clair que moi, un produit qui est vendu 100 €, si je récupère 50 € là-dessus, ça me motive. Oui. Donc, tu te dis que c'est bien, je vais faire des efforts. On peut même refaire une page de vente perso si on veut. C'est tout à fait possible. Parce que chez un TPE, ils offrent cette possibilité-là. Oui. Parce que la page de vente du vendeur, peut-être, est moyenne. Ça arrive. Les produits sont bien, mais la page de vente, ce n'est pas top, top. Donc, on peut mettre en place même des stratégies complètement dingues pour aller un petit peu plus loin que dans ta face, je te montre ce que tu dois acheter. Tiens, ça, c'est vachement bien. Vas-y, achète-le. Achète-le maintenant, tout de suite. En plus, ce n'est pas cher. Oui, mais non, en fait, je ne veux pas. Oui. Donc, on peut faire plus subtil, parce que là, c'est un peu brutal quand même. On peut faire mieux. Donc, après, on utilise des outils comme des autorépondeurs. On peut créer des pages de capture. On peut faire tout un tas de choses en amont pour arriver doucement à la vente. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah oui, les erreurs à commettre. Il y en a plein. Toutes les erreurs. Parce que je pense que j'en ai fait pas mal. Alors, vas-y, raconte-nous les erreurs à ne pas faire. Oui, donc là, c'est une erreur. La première, c'est ça. Bon, là, une autre, ne pas acheter la formation. Ça, c'est une erreur. Il faut l'acheter, la formation. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Et en profitant de l'astuce géniale d'acheter la formation avec son propre lien d'affilié. Alors, ça, ce n'est pas mis en gros sur le site de l'ATPE parce que je pense que même si c'est possible, il ne le met pas. Oui, c'est logique. Ils ne vont pas non plus communiquer là-dessus. Voilà. Ce n'est pas l'idée non plus, quoi. Non, ce n'est pas l'idée, non. Et c'est pour ça que j'hésitais à en parler, mais bon, trop tard. Désolé. Si tu m'entends, excuse-moi, pardon, vraiment, je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas, personne n'entend. Il n'y a personne. D'accord. Donc, tout va bien. Il faudra effacer cette vidéo. Tu ne peux pas couper au montage. C'est trop tard. C'est trop tard. On est en direct, Christophe. Je suis désolé. C'est trop tard. Tu dis un truc. C'est parti. Voilà. C'est comme ça. Surtout, ne répétez à personne de vous qui regardez là ou plus tard. Répétez pas. Non, non. Répétez surtout pas. Parce que vraiment, c'est un truc qui est vraiment bien. Vraiment, c'est un truc qui est chouette. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vérifier si la qualité de la page de vente est suffisante pour réellement vendre le produit. Alors, si vous-même, vous l'avez acheté, c'est bon signe. C'est-à-dire que probablement, il y a quelque chose qui n'a fait que. Un petit déclic qui dit quand même, c'est bien. Alors, la page de vente, il fait aussi un peu quand même. L'air de rien. C'est bien présenté. Ça compte. S'il y a une vidéo très importante. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. S'il y a une belle vidéo en plus, ça donne envie. La page de vente, forcément, ça facilite la vente. C'est sûr que c'est mieux qu'une photo toute pourrie. Voilà. J'en ai fait. D'ailleurs, je pense qu'il y en a encore des pages de vente à moi qui sont moyennes, où il n'y a pas forcément de vidéo. Donc, bon, c'est pas bien. Tu vas corriger ça. Celle où il n'y a pas de vidéo, tu vas corriger ça, je suis sûr. Voilà. Je pense que j'ai plein de choses à revoir. Mais bon. Voilà. Ça, c'est du côté affilié. Et puis après, il faut en parler de tout ça. Donc, on crée son lien d'affiliation. Comment ? Comment ? Quelle est la meilleure méthode pour en parler ? Il y en a plein. Là, on ne peut pas dire en cinq minutes, voilà, la solution à tous vos problèmes pour parler d'un produit. Ce serait bien qu'il y ait une formule magique. Moi, je te dirais que la formule, tu l'as donnée tout à l'heure, en fait. Magique. Tu l'as donnée tout à l'heure, en fait, la formule. C'est aussi simple que ça. On va reprendre l'image. Voilà. Je connais un resto. On y mange bien, etc. Et j'ai un pote qui arrive dans la région. Et je vais le motiver à aller dans ce resto en disant, écoute, moi, je connais un super restaurant. L'accueil est super. Les plats sont bons. Ce n'est pas trop cher. Enfin bref, je lui donne comme ça plein de choses comme ça parce que j'ai testé le resto. Et parce qu'effectivement, toutes les qualités que j'énonce, elles sont vérifiées par moi-même déjà. Et en fait, je vais lui recommander ce resto là. Et je dis, tu vas voir, on va faire comme ça. On va aller manger dans ce resto. On prend rendez vous, machin. On réserve une table et tout. Tu vas voir, c'est super bon. Le cadre est magnifique, etc. Et en fait, l'affiliation, c'est ni plus ni moins que faire la même chose. C'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est du bouche à oreille. C'est ça. Et informatisé, entre guillemets, webisé, en ligne, tout ce que tu veux. Mais c'est ça, c'est du bouche à oreille. Donc oui, je pense que c'est le mieux. Quelque chose qui soit vécu, évidemment, c'est mieux. Si par exemple, et comme tu le fais de temps en temps, tu parles d'un produit qui concerne la vidéo. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur ta page, sur CtProd, un super truc, un truc de fou, une sorte de poignée pour stabiliser les vidéos, quelque chose comme ça. J'ai lu en diagonale peut-être, mais enfin bon, un produit de dingue. Exact. D'abord, toi, tu connais le boulot. Tu sais ce que c'est la vidéo. Tu sais ce que ça veut dire stabiliser une vidéo. J'imagine que tu as déjà eu des problèmes pour le faire avant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, le problème est réglé, mais bon, quand même. Donc, tu sais ce que c'est. Donc, tu as l'œil du professionnel. Donc, tu peux, même si tu n'as pas testé le produit à la limite, enfin dans ton cas, je veux dire, par rapport à des gens qui connaissent le métier, tu peux de manière tout à fait légitime recommander un produit. Complètement, mais tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que j'ai une connaissance du matériel. Donc, même si j'avais fait aussi un comparatif entre deux drones, un que moi, je possède, donc je pouvais en parler savamment et un autre que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé personnellement. Mais voilà, je peux en parler malgré tout parce que pour en avoir vu des démos sur YouTube, des articles, etc., je peux quand même en parler correctement parce que je sais de quoi je parle. A contrario, je te dirais qu'au niveau de la cuisine, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la cuisine et si je te dis tel plat est meilleur que celui-là, ça aura moins de poids. Parce que surtout si je n'ai pas testé, si je n'ai pas goûté ces deux plats-là en question, parce que je n'ai pas du tout la connaissance au niveau des préparations culinaires, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne et je ne saurais absolument pas faire la différence entre deux plats, tu vois. Ah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Chacun son truc. Donc voilà, c'est un bon exemple, effectivement. Donc là, c'est vrai que c'est important d'acquérir cette légitimité pour parler d'un produit ou d'un service parce qu'on l'a testé ou parce qu'on connaît ce type de produit ou de service et donc on peut en parler. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, tiens, même pour prendre, tiens, d'un coup là, parce que j'ai pris un exemple qui est totalement fictif, mais on va prendre un vrai exemple. Moi, pour avoir assisté à ta formation Mind Mapping, ben voilà, je peux la recommander, je peux en parler parce que j'ai assisté pendant toute une journée, j'ai appris des choses, voilà, etc. Et ça, c'est typiquement… Il n'y avait pas, il n'y avait pas. J'ai testé, c'est pourri. Non, non, il ne faut pas y aller. Si, si, d'ailleurs, je pense que, parce que ça fait un petit moment, je me dis, il faut que je le fasse et je n'ai pas encore réussi à trouver le temps par rapport à ça, mais je vais préparer un article pour mettre sur mon blog, justement, pour en faire la recommandation, quoi, tout simplement. Et parce que c'est vrai que, un, le formateur était extraordinaire, c'est-à-dire toi. Là, ici, ça va finir par être gênant. Ils vont croire qu'on sait qu'on se fait comme ça, ce qu'on appelle de la flagorderie, c'est des compliments hypocrites. Oui, c'est ça ! Non, il n'y a absolument rien d'hypocrite par rapport à ça, vraiment, enfin, si Christophe, sa formation était vraiment pourrie, etc., un, je ne l'aurais pas réinvité dans mon live, déjà, et j'aurais inventé une excuse diplomatique pour lui dire que non, ça ne m'intéresse pas. Et puis deux, surtout, je n'en parlerai pas, quoi, voilà, tout simplement. Mais maintenant, c'est vrai que, compte tenu que la formation était super bien animée, elle était super intéressante également, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, je peux en parler autour de moi et je pense qu'effectivement, je vais, il ne faut pas que je trouve le temps, 5 minutes, de faire un article comme ça sur mon blog pour en parler un peu plus en détail, pour rentrer un peu plus dans le fond du truc, quoi. Parce que, voilà, parce que j'ai expérimenté et je peux en parler. Alors, il se trouve que, en plus, je fais de la, il y a des formations au mindmapping, alors c'est une micro-parenthèse, des formations au mindmapping qui sont disponibles sur la plateforme 1TPE, et donc, pour ceux qui font la promo, et ben, ils ont une commission sur les ventes. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, voilà, en plus, toi, tu connais déjà, tu n'as même pas besoin d'acheter la formation. Donc, encore mieux. Donc, voilà, alors ceci dit, les formations peuvent vieillir. Ça arrive. Avec le temps, ben, on évolue en termes de, notamment de vidéo, parce que, bon, tu es bien placé pour le savoir, mais on ne commence pas forcément avec les meilleurs matériels, les meilleures techniques, et machin, et tout ça. Bref, moi, j'ai démarré un peu à l'arrache, comme pas mal de gens. Alors, Christophe, il a démarré avec ça. Voilà, ça s'appelle un smartphone. Eh ben, ouais, quasiment, ouais. Ouais, c'était quasiment là. Donc, je vais l'avoir ici. Là, maintenant, j'utilise ça. Voilà, j'utilise ce petit engin. Ah ben, là, c'est carrément mieux. Effectivement. Ah, c'est mieux, là. Voilà, c'est mieux. Et puis, il y a une petite prise micro, là, sur le côté, qui est vachement bien. Alors, je ne fais pas d'affiliation sur le produit, mais je devrais, parce qu'il est vraiment super. Alors, pour le micro, il y en a plein. Donc, attends que je retrouve mon micro, que j'ai toujours sur moi, justement, pour... Ah, punaise, c'est qu'il est passé. Il faut faire la promo. Attends, je ne bouge pas, je le cherche. Il est là, voilà. Il est là. C'est, voilà, c'est celui-là. Ah ouais. Micro Rod. Et tu l'as vraiment tout le temps avec toi. Voilà. Petit micro-cravate. Ouais. Qui est vraiment vachement bien. Franchement, euh... Ce micro-cravate, il est super bien, parce qu'il a une qualité de prise de son qui est extraordinaire. Et même en milieu bruyant, franchement, ça, c'est le top. Ça marche nickel. Après, sinon, avec ton appareil... Avec ton appareil, il y a aussi ça. Ça qui est pas mal. Voilà, c'est micro-robe. On l'accroche directement, ouais. Voilà, tu l'accroches directement sur la griffe du boîtier. Tu branches sur la petite prise mini-jack, enfin, sur le côté ou derrière. Ça dépend où ça se trouve sur ton appareil. Et puis voilà. Et ça, ça marche nickel aussi. Ça, c'est super. Alors, ça, ça donne un bon exemple. Ici, on a deux produits. Tu viens de nous montrer deux produits intéressants que tu connais, parce que tu les pratiques souvent. Ah oui, oui. Tu peux très, très bien aller chercher un lien d'affiliation sur Amazon. Oui. J'ai fait d'ailleurs. Toi, t'es pas un débutant. Donc, t'as déjà fait. Oui. J'avoue. Ah 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 ! Ça amène une autre question, mais il faut que je le note. Alors, faut-il en parler ? Vas-y. Faut-il avouer ? Oui. Bon. Donc, ce lien d'affiliation, tu peux très bien ensuite le mettre sous la vidéo, disant voilà, si c'est un produit qui vous branche et comme par hasard, vous avez besoin d'un micro pour votre caméra. Génial. Il est là. Il est disponible sur Amazon. Vous cliquez dessus pour vous l'acheter. Et ça y est, c'est bon. Vous êtes tranquille avec un super micro. Et voilà. Tamponner, c'était prod en plus. Donc, ça va. On n'a pas de problème avec quoi. Normalement. Sinon, on vient te voir et puis là, tu te fais engueuler. Donc là, t'as plutôt intérêt à faire la promotion de produits qui marchent bien parce qu'après, c'est bien. Attends. Ça, c'est clair. Je veux dire, pour ma crédibilité, il est évident que je ne vais pas promotionner des produits pourris. Et là, en l'occurrence, ce micro-cravate-là, le petit micro-cravate, je le remontre à l'écran. Voilà. C'est Rod. Franchement, ça, c'est un très, très bon produit. Il coûte une quarantaine d'euros et très, très franchement, vraiment, bon produit. Il est costaud parce que tu le trimballes tout le temps avec toi dans une petite pochette pliée en 12. Ça va. Il tient le choc. Il tient carrément le choc. Je l'ai tout le temps constamment avec moi parce que je me dis des fois, je peux faire une petite vidéo enregistrée ou en live. Et plutôt que de me contenter du micro qu'il y a sur le smartphone, je prends ce micro-là, le micro-cravate. Et tu peux brancher ça sur n'importe quoi. C'est une prise jack normale. Il n'y a pas de pile dessus parce que moi, j'avais une... Du tout. Non, non. Il n'y a pas de pile. J'en ai eu un truc comme ça avec 6 mètres de fil et puis entre les deux, il y avait des piles boutons. Je dois en avoir encore là parce que ça n'arrête pas de tomber en panne, ces trucs. Alors voilà, une petite pile comme ça. Il y en a trois. Un petit réservoir à pile. En plus, tu as 6 mètres de câbles. C'est l'horreur. Tu ne sais jamais comment faire pour te trimballer avec ça. C'est un vrai cauchemar. Je te rassure. J'ai utilisé ce type de micro-cravate aussi. Et c'est une horreur. La pile, etc. Alors que là, il n'y a pas du tout besoin de pile. Ça, je branche directement là-dessus et terminé. Là, on sort complètement du cadre. On parle de micro, mais en même temps, c'est génial. Parce que peut-être que ça t'est arrivé avec ce micro à pile. Oui. Tu testes, tu vérifies, tu lances la vidéo. Là, tu es bien lancé. Tu arrives à la fin. Tu as passé 10 minutes à parler, à faire une explication, une formation, un truc. Ok. Tu appuies sur stop. Et puis au montage, tu te rends compte qu'il n'y a pas de son. C'est énervant. Ça m'est arrivé une paire de fois. Rassure-toi, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Heureusement pour moi, ça ne m'est jamais arrivé sur des prestations commandées. C'est-à-dire pour des travails, pour des entreprises. Mais c'est vrai que des fois, à titre perso, je n'ai pas à préparer en amont mon matériel, etc. Et j'ai envie de faire un truc comme ça, complètement improvisé. Et c'est dans ces cas-là où je me suis rendu compte. Merde, ça n'a rien enregistré. Le naze, le nul, la banane. En plus, à ce moment-là, tu t'es trouvé plutôt bon dans ta prestation. En plus ! Mais oui ! Là, c'est bien. Là, c'est bon. Hop. Ok. J'arrête. Dernière prise, fini. Tu as déjà passé trois heures dessus. Là, c'est bien. J'arrête maintenant. Mais tu sais, en vidéo, moi, ça m'est arrivé… Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que je dis… Par exemple, évidemment, j'invite tout le monde à faire des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, parce que ça devient de plus en plus important de communiquer avec ce genre d'outils. Et je dis, voilà, utilisez votre téléphone portable, c'est des choses très simples à manipuler, etc. Mais moi, ça m'est arrivé, juste pour faire même des vidéos enregistrées, voilà, d'oublier, de brancher, etc. Et le truc, surtout, ce que je dis, vous ne cassez pas la tête, parce que le problème des vidéos enregistrées, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ce que tu viens de dire. Tu testes ton truc, ça ne marche pas, machin, tu t'en rends compte qu'après coup, tu te dis, merde, putain, c'est dommage. Donc, tu y reprends plusieurs fois, pour plein de raisons en plus, parfois, parce que des fois, tu dis, merde, j'ai bafouillé, c'est pas top, je vais la refaire, etc. L'avantage du faire du live, c'est ça qui est génial, c'est que tu n'as pas tous ces soucis-là. Si il y a un problème de son, tu as toujours quelqu'un qui va intervenir en commentaire pour dire, attends, je ne t'entends pas, etc. Donc, tu rectifies le tir tout de suite. Et puis, comme c'est du direct, tu n'as pas de montage à faire. Et si tu bafouilles, ce n'est pas grave. Et ça, merci, le pas de montage à faire. Parce qu'effectivement, le montage à faire, c'est vraiment du boulot. Ah ben, ça prend du temps, quoi. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà. Alors, j'imagine, je n'ai pas regardé, parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection. Enfin, je ne suis pas un pro du truc. Mais il y a peut-être des formations de montage sur un tpe.com. Écoute, si on n'a pas, il faudrait peut-être que je songe à proposer mes services à un tpe.com. Mais carrément, carrément. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai qu'on me pose la question, on me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des formations pour expliquer le montage, tout ça, etc. Faire une formation en ligne, donc en vidéo. Et je dis, ouais, il faudrait effectivement que je prenne le temps de le faire. Alors, je dis bien prendre le temps, parce que ça prend un peu de temps à réaliser ce genre de choses. Parce que ça veut dire qu'il va falloir faire une vidéo enregistrée. Donc, qu'elle soit propre, claire, bien faite, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps à réaliser. Déjà à préparer, ensuite à réaliser et ensuite à faire la post-prod derrière. Donc, tout ça, mis bout en bout, ça prend un peu de temps. Et puis, tout le travail de webmarketing, préparation des pages de vente, les machins, les trucs, les autorépondeurs et c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot pour avoir un résultat à peu près correct à l'arrivée, quoi. C'est ça. Alors, on va parler de ça aussi un petit peu. Parce que c'est vrai que dès que tu sais faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va te dire qu'il connaît déjà un petit peu la vente en ligne, les formations en vidéo, tout ça. Il va dire, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas une vidéo pour ça ? Parce que tu sais faire quand même. Ouais, d'accord, c'est vrai, mais je ne suis pas un pro de la vidéo. Bon, ça, il y a plein de gens qui ne sont pas des pros de la vidéo. Bon, heureusement, il y a Christophe pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a tout le reste, quoi. Il y a tout le boulot de mise en ligne qui est lourd. Merde rien. Bon, après, on peut faire faire aussi à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut déjà, si vous, vous avez une compétence dans quelque chose qui est vendable, c'est assez important, le vendable. Parce que sinon, on peut avoir des déceptions. Alors, passer trois semaines à faire une formation, les vidéos, le montage, les pages de vente, le site web, tout le machin. Et puis, tu n'en vends pas, quoi. Donc là, c'est un peu, bon, voilà, on fait un peu à l'envers. Mais bon, effectivement, moi, on me l'a dit des fois. Ah, mais tu ne pourrais pas faire un truc en ligne pour apprendre aux gens à faire des sites web ? Ouais, non. En fait, non. Parce que d'abord, ce n'est pas mon cœur d'activité, même si ça arrive quand même. Mais ce n'est pas central, central, central dans ce que je fais. Et puis, il y en a d'autres qui font ça très, très bien. Enfin, je préfère à la limite vendre des produits de gens qui font des formations à WordPress, par exemple, en ligne, avec de l'affiliation dessus, que de le faire moi-même. C'est beaucoup moins stressant parce que je sais que le produit va être de qualité parce que le gars, il connaît bien son métier. Donc, il va faire une formation sympa. Moi, je vais pouvoir en parler parce qu'auparavant, j'aurais pris soin d'acheter sa formation pour voir si ça tient la route quand même, pour pouvoir être sûr. Ah bah oui. C'est quand même mieux avec la petite commission machin bidule dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on n'en parle pas, c'est secret. À partir de là, moi, je peux proposer un produit dans lequel j'ai confiance, qui vont vraiment aider mes clients et me concentrer, moi, sur ce que je sais faire. Il n'y a pas la peine non plus de s'éparpiller. Je m'éparpille déjà assis comme ça sur beaucoup de choses pour en rajouter. Non, non, mais c'est vrai. C'est toujours un peu le risque parce qu'on s'intéresse à plein de trucs. Tu es comme moi qui t'intéresse à plein de trucs. Donc, ouais, mais bon, OK, mais je n'ai pas le temps. Je vais le faire quand même. Mais non, stop, arrête. Non, ne le fais pas. C'est difficile de ne vraiment pas le faire. C'est dur parce qu'on a envie, parce qu'on aime bien. Mais bon, il faut arriver à se limiter, quoi. Ou alors après, le plan B, c'est ça, c'est de trouver un bon produit, une bonne formation en vidéo, en affiliation. Faire la promo du truc, mais vraiment y aller, quoi. Vraiment être une sorte de vrai partenaire pour la personne qui vend la formation. Il ne faut aussi pas hésiter à lui demander des outils, des images, des bannières, des machins, des trucs. Alors, les bannières, je ne sais pas si c'est trop 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 à la mode encore maintenant, les bannières, mais bon, ça fait un peu trop, les bannières. C'est un peu flashy, allez-y, cliquez. Ça fait un peu années 90, là, oui. Voilà, donc ce n'est plus trop ça. Mais bon, pourquoi pas même interviewer la personne. Enfin, faire un petit boulot en amont pour préparer le truc. Je pense qu'effectivement, je pense que tu as raison. Il faut peut-être essayer de trouver, alors peut-être juste un seul produit qu'on va mettre vraiment en avant, qui va être la tête de gondole. Et puis après, à côté de ça, on annexe. Peut-être trouver deux, trois autres produits sur lesquels on va communiquer, alors un petit peu moins que le premier, quand même pour assurer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier malgré tout. Mais voilà. Après, si c'est dans la même thématique, ça va, il y a une cohérence. Oui, carrément. C'est vrai que si tu mets en avant la formation, enfin, si je mets en avant ta formation sur le mind mapping, par exemple, et puis qu'à côté, je fais aussi un truc sur la cuisine japonaise et puis un truc sur… Très intéressant, mais c'est vrai que ça n'a pas de rapport. Aucun. Oui. Alors, il y a des trucs très bien, par exemple, comment cultiver ton potager bio et tout ça. C'est vraiment super, des trucs vachement bien sur ATP. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pourris aussi, il faut quand même le dire. Il faut quand même faire attention à ce qu'on vend. Oui. Mais bon, après, on utilise son bon sens. Je ne sais pas si le bon sens, c'est suffisant, mais on peut au moins regarder les chiffres, simplement, pour voir si ça se vend, s'il y a beaucoup de remboursements, tout ça. Et puis, à partir de là, on peut commencer à faire la promo, sous réserve que le sujet nous intéresse. Ça aussi, évidemment, c'est vachement important. Ah ben, c'est clair, parce que si c'est pour parler, moi, je ne sais pas, moi, de la vie nocturne des Lagopèdes des Alpes. Alors, j'aime beaucoup les Lagopèdes, si tu veux, mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse particulièrement. Non, 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 je ne suis pas un passionné non plus du truc. Ceci dit, je serais ravi de faire un stage de chasse photographique aux Lagopèdes. J'adorerais faire ça. Ah ben, moi aussi, si tu veux. Mais de là à faire la promo sur mon site du truc, non, je ne crois pas, parce que c'est hors-sujet surtout. Ou alors, de travers, faire un petit peu comme ça, comme je peux faire, par exemple, dans ma lettre d'info du matin. Parfois, je parle d'un truc qui n'a aucun rapport avec l'efficacité et tout ça. Ça arrive. Bon, si je parle de Star Trek, évidemment, apparemment, ça n'a pas de rapport direct avec le mind mapping. Encore peu. Encore peu. On peut trouver. Quoique. Alors, je ne sais plus, parce que moi, je suis abonné à ta newsletter quotidienne. Là, j'ai un trou, là, d'un coup. Tu avais parlé l'autre fois d'un film que tu étais allé voir et tu avais fait le lien, quand même, par rapport à… Ah, je ne sais plus ce que c'était. J'en suis à la 195e. Un truc comme ça, oui. Oui. Alors, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus du film en question, mais on peut le retrouver. Oui, oui, oui. On va le retrouver. Mais, donc, voilà. Oui, oui, mais effectivement, on peut faire des liens avec plein de choses. Il faut connecter, quoi. Oui, c'est ça. En fait, après, voilà, pour faire vraiment de la recommandation d'un produit, d'un service, d'une formation, etc., rien ne nous empêche, effectivement, de nous servir de choses. Alors, dans le cinéma, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de films sur lesquels on peut s'inspirer et puis s'en servir pour faire un petit peu du storytelling, quelque part, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas des choses personnelles à raconter sur un sujet. Parce que, quand même, il faut le dire, Christophe, il y a quand même un truc qui marche plutôt pas mal dans l'affiliation. Donc là, vous écoutez bien deux secondes. Attention. Concentration. Concentration. J'enlève mes lunettes, parce que là, c'est important. Ah oui, là, c'est sérieux. Normalement, on met ses lunettes quand c'est sérieux des fois. Mais c'est juste le fait que... Non, moi, je fais l'inverse, moi. D'accord, c'est bien aussi. C'est juste dans les yeux. C'est hyper sérieux, donc écoutez bien. J'ai pris mon temps pour vous laisser le temps comme ça de revenir et écouter. On est collé derrière l'écran, là. Un truc qui marche vachement bien en affiliation. Vraiment, si vous voulez vraiment être certain de pouvoir générer des revenus grâce à l'affiliation, c'est de faire du storytelling. Et j'en veux pour preuve, par exemple, quand je regarde les... Moi, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que je suis abonné à la newsletter de Christophe. Donc, qui est là devant moi. Enfin, si je puis dire. Quasiment. On est voisins, hein. On est voisins. On est voisins. Eh bien, ce que je trouve super intéressant et super inspirant, d'ailleurs, même pour le coup, si je puis dire. Enfin, je ne veux pas exagérer le terme, mais en tout le cas, ça me donne des idées. Parce que tu as une manière de présenter les choses et d'amener les choses que je trouve très bien, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que, effectivement, tu n'es pas là en disant, voilà, acheter telle formation que je propose. Acheter tel bouquin que je vends par le biais d'un système d'affiliation, etc. Pas du tout. Même si, in fine, à la fin de la lecture, effectivement, on en arrive là. Mais pour en arriver là, tu expliques. Tu mets dans un contexte. Tu racontes une histoire. Hier soir, j'étais avec un ami. On a discuté, machin, etc. Blablabla, et tout. Et c'est super intéressant. Et tout ça pour en arriver à dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, achetez ce produit-là. Cliquez ici, machin, nanana. Et ça, je trouve ça super bien. Et vous devez faire exactement pareil. Pour avoir un système d'affiliation qui fonctionne, il faut raconter une histoire. Il faut donner envie aux gens. De la même manière, pour revenir à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Je veux recommander un resto à un ami avec qui on a envie de déjeuner, etc. Et bien, je vais lui vendre du rêve. Et je vais lui dire, voilà, tu vas voir, il y a un super décor. Ils ont plein de tableaux avec des acteurs de cinéma. On est vachement bien dans un milieu vachement intimiste et tout. J'adore. Et bien, c'est pareil avec le système d'affiliation. Je ne peux pas mieux dire. On peut même arrêter le live maintenant. Je veux dire que ce serait dommage. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est ça, c'est vrai. Bon, je remets bien une minute. On vend du rêve, mais on ne vend pas du flan. Enfin, tu vends du rêve, mais du vrai rêve. Enfin, là, tu vends sur la base de la réalité. Tu n'es pas en train de raconter des craques, quoi. Exactement. Et on retrouve exactement les mêmes mécanismes quelque part. Moi, je vois, par exemple, avec la vidéo. Quand il s'agit de faire une vidéo promotionnelle, c'est pareil. Il faut, entre guillemets, raconter une histoire, donner envie aux gens pour inciter les internautes qui vont voir la vidéo sur le web. Eh bien, quand il s'agit de faire la promotion d'une entreprise ou d'un produit ou d'un service, donner envie aux gens, voilà, de prendre contact avec l'établissement qui gère tout ça, quoi, ou la personne qui gère ça. Et dans l'affiliation, c'est pareil. Il faut donner envie. Et pour donner envie, eh bien, il faut travailler son storytelling et donner de l'émotion, voilà. Donner de l'émotion. Et ça, ça marche vachement bien. Oh, c'est vrai que c'est émouvant. Oh putain ! Arrête, Christophe, c'est trop, quoi. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est bien de temps en temps. C'est rare, mais ça peut arriver en lisant une lettre, parce que je suis abonné à pas mal de lettres d'infos aussi, parce que, bon, sur des thématiques diverses et variées. Et de temps en temps, c'est vrai que tu lis des trucs. Ah ouais, ça te fait un petit truc. Tu le lis, c'est bon, voilà. Même quand tu lis un bouquin ou que tu regardes un film, de temps en temps, ça arrive. D'ailleurs, c'est bien quand ça arrive souvent. Ça touche quelque chose, quoi. Donc, le quelque chose en question, c'est vrai que c'est aussi... C'est pas juste une manière de vendre des produits, parce que ce serait un peu machiavélique. Mais bon, voilà. Que ça soit aussi agréable, quoi, pour les gens. C'est vrai que pour emmerder les gens avec des mails, quoi. Exactement. Et puis, tiens, pour finir au niveau des exemples que je peux donner par rapport à ça, mais on parlait cinéma. Qu'est-ce que font les... Pour faire simple dans le discours, qu'est-ce que font les boîtes de production quand elles sortent un film ? Elles réalisent ce qu'on appelle un teaser. Vous savez, ce petit film de deux, trois minutes, voilà, qui présente le film. Et les teasers, c'est pareil, c'est un métier, ça s'improvise pas. Et les gars qui font ça, ils font ça de telle manière pour donner envie aux spectateurs que nous sommes, donner envie d'aller voir ce film dans son intégralité dans les salles de cinéma. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, ils vont jouer comme ça sur l'émotion, sur des choses comme ça, qu'ils vont donner envie. Ils disent pas clairement d'aller voir le film. Sinon, il y a plein de gens qui n'iraient pas. Mais en montrant comme ça, en mettant le film dans un certain contexte au travers de ce teaser de deux, trois minutes, ils vont donner envie aux gens, aux spectateurs d'aller voir le film. Et parfois, j'oserais dire, parfois, on trouve que le teaser était largement meilleur que le film lui-même. C'est vrai. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux te repasser le teaser autant de fois que tu veux. C'est ça, c'est bien ça par contre. Tu aimes le teaser, puis en plus, ça ne prend pas trop de temps. Tu dis, tiens, j'ai vu, bah tiens, à midi, en mangeant mon sandwich, je me suis fait trois, quatre teasers. Bon, voilà, c'était bien. C'était sympa. Par contre, tu n'as pas la fin du film. Tu n'as pas tous les éléments, mais tu as l'essentiel. Tu as les voitures qui vont à toute vitesse, les explosions, les bagarres, les gens qui pleurent, tout ça. Et puis voilà, c'est bien. Ben oui, oui. Et pour ça, je dis, l'affiliation, si on veut vraiment encore faire ça proprement, il faut faire pareil. Il faut donner envie, faire un espèce de teasing, comme ça, au travers de ce qu'on va dire à l'écrit ou même en vidéo, si on fait une vidéo pour faire la promotion de ce produit ou de cette formation. Voilà, c'est des choses comme ça, qui vont donner envie aux gens de dire, OK, je vais cliquer, ça m'intéresse. Voilà. Et c'est vrai que quand tu parles des pages de vente, moi, je vois souvent ça, effectivement. Et c'est bien. Ça prouve bien ce que je dis aussi, que la vidéo est un super outil de communication. Parce que bien souvent, dans 99% des cas, il y a une vidéo qui est incluse dans la page de vente. Et c'est ça qui va donner envie aux gens d'acheter la formation ou le livre ou tout ce que tu veux. Oui, forcément. Parce que là, on a le son, l'image, ça bouge. Bon oui, forcément, il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus puissant que juste du texte. Encore que le texte est très puissant. Aussi. Il y en a qui font des pages de vente 100% texte. Absolument. C'est assez fascinant d'ailleurs. Tu te dis, mais comment ils font pour vendre ? Il n'y a rien. Il n'y a pas une image. Il n'y a pas une couleur. Il y a juste du texte en noir et blanc. C'est assez incroyable. C'est moche quoi. Mais ça marche parce qu'ils ont trouvé le truc. Alors là, ils sont storytelling à tour de bras. Là, ce n'est pas des débutants storytelling. C'est ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas. Il faudrait faire un test AB. D'un côté, tu as une page de vente avec la vidéo. Et de l'autre côté, tu as une page juste avec le texte. Je ne sais pas ce qui marche le mieux. Mais ça dépend complètement de la qualité de la vidéo. Ça dépend de la qualité du texte. Ça dépend de plein de paramètres. Donc bon, moi, je suis pour la vidéo à fond. Effectivement, c'est vachement bien. Moi aussi. Mais ça nécessite plus de travail. C'est sûr. C'est vrai que ça nécessite plus de travail. Oui. Mais tu sais, des fois, c'est important en termes de résultats. C'est vrai que faire une belle vidéo, bien tournée, bien montée, vraiment faire un travail assez travaillé, assez sophistiqué, c'est vrai que c'est super important. Mais d'un autre côté, et c'est ce que je dis aussi des fois, et je pense que je vais peut-être m'amuser d'ailleurs à le faire. J'ai déjà fait des pré-test là-dessus. Et parce que je me rends compte que de faire aussi des vidéos simplement comme ça. Tu prends juste quand même le micro-cravate pour avoir un son qui soit correct. Oui. Mais juste avec le smartphone. Pour ne pas assez les gens. Voilà, je suis dans la rue en train de marcher, etc. Et puis, je vais prendre 5-10 minutes pour parler avec le smartphone. Eh bien, des fois, ça marche bien ça aussi. C'est très simple, très basique. Oui. Je connais quelques webmarketeurs qui font ça vraiment à l'arrache. Ils ont arrêté de faire des trucs compliqués. même le fond vert là. Là, vous ne voyez pas le fond vert. Je suis dans ma bibliothèque. Mais c'est la magie du cinéma. Moi, je n'y fais rien. Donc, il y a des techniques qui sont moins utilisées maintenant. Parce que finalement, c'est trop compliqué. Il y a trop de travail derrière en post-prod. Il y a trop de montage, trop de machins, trop de bidules. Et dans certains cas, ce n'est pas la peine. Effectivement, juste le smartphone, un bon micro et voilà, ça va. Effectivement, ce que tu dis, c'est juste parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une page de vente et la personne en question ne s'est pas cassé la tête. Tu vois, elle a pris son téléphone portable. Elle l'a mis dans le sens horizontal. C'est pour ça que je le mets comme ça. Et avec un stabilisateur. Aujourd'hui, j'en ai parlé d'ailleurs sur cette e-prod. Là, il y a le Pocket PC qui marche, qui est super. Franchement. C'est un truc que j'ai vu, une poignée avec un... Oui, c'est une poignée. Là, tu n'utilises même pas ton téléphone portable. C'est vraiment intégré. Tu as la petite caméra qui est intégrée à la poignée. Et franchement, c'est un super produit. Tu te mets ça dans la poche. D'un coup, tu as envie de te filmer. C'est stabilisé. Même si tu marches, ça ne bouge pas. C'est fluide. L'image, elle est propre. Et surtout, pour finir derrière sur les réseaux sociaux, ça suffit largement. Vraiment largement. Et donc, le gars en question, c'est ce qu'il a fait sur sa page devant. Il a fait une vidéo. Tu le vois en train de marcher. Et il explique pendant 2-3 minutes ce qu'il propose comme formation. Et franchement, ça passe super bien. Il n'y a aucun travail de montage derrière. Enfin, c'est net. Ça donne envie. Mais carrément. Carrément. Ecoute, ça va mal tourner cette histoire. Alors là, il fait nuit. Je ne vais pas sortir. Mais sinon, oui. Reste dans ta bibliothèque. Reste dans ta bibliothèque. Oui, je vais rester dans la bibliothèque que j'ai trouvée sur ma bibliothèque de photos. Justement Amazon Photos. C'est très, très pratique parce que j'ai eu plein de bibliothèques possibles. Donc, j'ai choisi celle-là. Elle est bien. D'ailleurs, le bouquin qui est derrière toi, c'est quoi comme bouquin exactement ? En haut à droite. Comme on disait tout à l'heure. Il y a celui-là aussi. C'est que là, c'est mort. Non, je suis trop loin et puis c'est tout. La magie du cinéma, ça a quand même des limites. À un moment donné, ça ne marche plus. C'est clair. Je vais en prendre un en bas de la pile. Celui-là par exemple. On ne le voit pas bien parce qu'il est vert. Ah merde. Ah zut. C'est un mauvais choix. C'est marrant. Les bouquins verts, ça ne passe pas à l'écran. Ça ne marche pas bien. Je vais en prendre un autre. Celui-là, très bien. C'est un bouquin de webmarketing. Ask. Ouais. C'est un classique. D'ailleurs, je fais la promo. C'est très, très bien. Il faut juste prendre le temps de le dire. C'est en anglais ou en français ? C'est en anglais. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal. C'était juste pour préciser le truc. C'est Ryan Lévesque qui a écrit ça. Il a un nom un peu canadien. Il a un nom un peu français. Il s'appelle Ryan Lévesque. Oui, j'en connais bien ça. Voilà. Tout à fait. Ça se lit bien. Si on lit l'anglais. Si on ne lit pas l'anglais, ça ne se lit pas bien du tout. Attends. Je ne sais pas lire l'anglais. Voilà. Donc, si on lit un peu l'anglais, même pas un anglais académique, super compliqué, on peut arriver à sortir quelque chose de sympa. Et ça donne des très, très, très bonnes idées webmarketing. C'est un gars qui a sa photo. Il a l'air sympa. Vas-y, bouge-le un peu vers ta droite. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, ask. Ask. Demandez. Demandez. Voilà. C'est vraiment inspirant. Il y a des bouquins comme ça. Tu dis, ah ! Introyable ! Tiens, il faudrait que j'en parle dans pas longtemps de ça. Ce serait peut-être pas mal. Ah ouais. Tu pourrais en parler dans une de tes newsletters quotidiennes. Ce serait pas mal. Ça serait. Ouais. Alors, il y a un truc aussi. Parce que là, il y a plein de produits et de services en anglais dont on peut parler. Ouais. Il y a un inconvénient. C'est que tout le monde ne lit pas l'anglais. C'est ça. Il y en a qui ne le lisent pas bien, ouais. Il y en a qui ne lisent pas bien. Et c'est énervant. Alors, il y a toujours une solution. On est dans un monde merveilleux. On peut se former à l'anglais. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la fameuse méthode Daniel Prévost, que tu connais. Ouais. Donc, la méthode Daniel Prévost, dont je ne te parle pas, parce que c'est une méthode qui, en cinq minutes, tu parles anglais parfaitement. Donc, quasiment. Moi, j'arrive à très bien parler anglais quand j'ai un yaourt, en fait. Voilà. Donc, avec yaourt plus Daniel Prévost, je pense qu'on arrive à quelque chose de bien. Bon, c'est en deux mots. Les I se prononce I, Th se prononce E. Bon, une fois que tu as compris ça, tu parles anglais parfaitement. Voilà. Ça, c'est bon. Mais l'autre méthode, c'est de parler anglais, enfin, apprendre l'anglais avec une méthode en ligne. Ça existe aussi. Oui. Et sans combiner. Et ça, il y a un produit en affiliation sur un TPE pour ça. Ah. Il va falloir que je regarde, tiens. Ouais. C'est pas mal. Je dis ça, je dis rien. Non, mais vas-y, dis-le. Voilà. Je l'ai dit. J'ai pas le lien en tête. Ah, si. C'est cliquer-ici.com slash anglais. Excuse-moi. Cliquer-ez. Cliquer-er. Ah, er, pardon. Tu vois, je fais la même erreur que l'autre fois. Ben oui. Je devrais acheter l'autre nom de domaine avec un z. Comme ça, je serais tranquille. Cliquer-er-ici.com slash anglais. Tout en minuscule. Tu valides, paf, t'arrives sur la page de vente. Et voilà. Et ça, c'est de l'affiliation. Ça, c'est cool, ça. Là, c'est de l'affiliation derrière. C'est de la magie, en fait, parce qu'il y a pas mal de réponses à beaucoup de problèmes avec des formations en ligne qui, en plus, sont disponibles en affiliation. Donc, c'est sympa. Donc, tu aides les gens à régler un problème et en même temps, t'es récompensé pour avoir fait le truc. C'est cool, quand même. Ben, c'est bien. Voilà. C'est du gagnant-gagnant. Moi, je trouve ça très bien. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Vous savez tout sur l'affiliation. Enfin, pas tout à fait. Non. Alors, vous savez pas tout. Parce que si vous voulez savoir tout, moi, je vais vous dire, il faut aller faire la formation de Christophe. Alors, il y a une formation, je crois, d'ailleurs, sur intpe.com sur l'affiliation. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Tout à fait. Ça s'appelle Affiliation pour tous. Voilà. On peut déjà démarrer avec ça. Et puis, sinon, si on veut une formation présentielle, tu en proposes une début avril, je crois. Le 2 avril. C'est ça. Le 2 avril. J'ai mis le 1er avril, mais ça faisait blague. Alors, j'ai mis nos 2 avril. Parce que ce n'est pas une blague, c'est de l'affiliation. Ce n'est pas une blague, c'est de l'affiliation. Voilà. L'affiliation, ce n'est pas de la blague. Et donc, c'est le 2 avril. OK. Ça se passe à Tours. C'est toute la journée. C'est en semaine. C'est au 4 rue Gambetta, à Tours, dans un espace de coworking qui s'appelle le Hub. Le Hub. H-U-B. Voilà. H-U-B. Voilà. Et donc, on va passer la journée à faire l'affiliation. Donc, l'idée, c'est que vous entrez, vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, vous en savez un petit peu plus parce qu'on en a parlé. Mais concrètement, c'est que vous repartiez le soir avec quelque chose qui fonctionne. Donc, comment faire ? On pourra ensemble ouvrir votre compte sur un TPE, ouvrir le compte chez Amazon, ouvrir un compte peut-être chez d'autres plateformes. Toutes les plateformes ne sont pas simples. Il y a parfois du temps pour être validé. Tout ça, c'est parfois un peu long. Chez un TPE, c'est très rapide. Chez Amazon, ça nécessite quelques petites choses, mais ça, on peut le faire quand même. Ça peut se faire dans la journée sans problème. Et puis, on verra aussi comment créer des pages de vente. Enfin, on verra pas mal de trucs dans cette journée. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez soit créer à partir de zéro un site, un blog, un espace pour vendre des produits ou des services en ligne en affiliation. Soit à partir de votre site web existant, rajouter une couche d'affiliation dessus. Ça, ça peut être bien aussi. Donc là, les deux sont possibles. L'idée, c'est quand même que vous puissiez repartir avec le maximum d'informations pour vous débrouiller tout seul. Moi, j'adore quand mes stagiaires repartent, ils se débrouillent tout seuls. Ça, c'est quand même ce que je préfère. Et c'est vrai que je reviens là-dessus. Mais c'est vrai que pour avoir assisté et participé à ta formation sur le mind mapping, moi, je suis reparti. J'avais tout ce qu'il fallait comme info pour me débrouiller tout seul après derrière. Franchement. Comme ça, vous êtes tranquille et complètement autonome. Ceci dit, même s'il y a une question, petit coup de fil, possible aussi. Oui, oui. Il n'est pas dans l'espace. On n'est quand même pas livré tout seul. Non, non, ça va. Il y a un petit service à prévente quand même. On ne peut pas exagérer. C'est important de le dire quand même. Non, non, mais c'est important. Contrairement à des formations en vidéo ou en ligne, où, à priori, ce n'est pas fait pour appeler le formateur toutes les cinq minutes parce qu'on n'a pas compris. Normalement, c'est fait pour être compréhensible tout de suite. Sinon, c'est dommage. Alors, pour les formations en présentiel, d'abord, on a l'occasion d'échanger avec le formateur en direct. Est-ce qu'il y a une question ? Il y a une réponse. Ça, c'est drôlement pratique. Carrément. Et puis, c'est personnalisé. C'est très différent. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les formations en ligne. Mais les deux sont vraiment complémentaires parce que c'est vrai que la formation en ligne a cet avantage-là. C'est qu'on peut la faire à n'importe quel moment quand on est disponible. C'est l'avantage. Ça, c'est carrément génial. Mais ce qui est aussi génial avec la formation en présentiel, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a un côté plus personnalisé parce que là, du coup, tu peux poser ta question ou tes questions au formateur qui va te répondre pour toi personnellement. Et ça, c'est top. C'est vrai que ça, c'est le gros plus. Tout à l'heure, je t'ai envoyé un petit mot pour dire « En fin de live, annonce du code pour tirage au sort ». C'est ça. Oui, j'ai aperçu ça. Et là, en fait, je me suis dit au début, je me suis dit « Tiens, ce serait bien de faire un cadeau à ceux qui sont allés jusqu'au bout du live ». Parce que bon, quand même, c'est bien. Ah bah écoute, vas-y, vas-y. C'est courageux d'être avec nous pendant aussi longtemps. Vas-y, vas-y. Moi, ça me fait plaisir. Et notamment pour ceux qui sont là, qui regardent ce live, qui vont pouvoir profiter. Vas-y, dis-nous ce que c'est alors exactement. Donc, l'idée, c'est de faire un tirage au sort. Toi, Christophe, tu sais bien faire les tirages au sort. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Tu as fait un tirage au sort de fou. Alors oui, je trouve que toi, tu en avais fait un. J'avais vu un de tes tirages au sort virtuels aussi. Avec la petite roulette et tout. C'était du live. En même temps, il y a eu un peu de montage derrière. C'était un cauchemar. Donc là, tu avais fait ça à toute vitesse, vite fait, bien fait, plaf pouf. Il y avait même un peu de teasing. C'était bien. Donc l'idée, en fait, ce serait de dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de participer. si ça ne vous intéresse pas. Mais il y a une formation en ligne, comme tu as dit, qui s'appelle l'affiliation pour tous. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que c'est vrai que c'est bien. Des fois, on est loin. Tout le monde n'habite pas à Tours ou à proximité de Tours. Ce n'est pas toujours évident de se déplacer. Donc une formation en ligne, c'est pratique. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en jeu une entrée pour l'affiliation pour tous parmi tous ceux qui ont vu le live ce soir. Alors, je ne sais pas comment on procède. En fait, ça va être très simple. Moi, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu serais d'accord éventuellement pour ceux qui regardent en replay ? Parce que j'ai reçu deux, trois messages en parallèle de gens qui m'ont dit « je suis désolé, je ne peux pas regarder en live, je regarde ça en replay ». On est quand, on est le 4 ? On peut mettre combien de jours encore ? Quatre jours ? Oui, quatre jours le temps. Jusqu'au huit. Le huit, ça nous mène jusqu'à quand ? Pour le tirage au sort, tout ça ? C'est quand ? Attends, parce qu'il faut que je regarde. Le huit ? Ah oui, c'est vendredi. Il faut que ça soit possible. C'est possible. Oui, c'est ça. Il faut que je vérifie quand même que je peux être dispo pour… Là, je t'en parle maintenant, on n'a pas du tout préparé. Non, non, non. Alors là, pour le coup, c'est totalement improvisé, messieurs-dames. Vraiment, n'importe quoi. Ça se trouve, vendredi, tu es au Bahamas, tu ne vas pas pouvoir faire le live. Ah bah si ! Si, tu auras ton ordi. Ça va ? C'est internet ? Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai envie de partir un petit peu à La Réunion aussi et l'île de La Réunion, j'entends. Parce que La Réunion, c'est moins drôle. Enfin, quoi que. Mais bon, voilà. C'est pas la même chose. Si t'en allais de La Réunion, t'en as marre. Alors, attends, que je vérifie ça. Vendredi… Ouais, vendredi, ça serait le mieux effectivement, le huit. Génial ! Ça veut dire que vendredi, 8 février, la limite, ce serait quoi ? Ce serait genre midi par exemple ? À midi, on boucle le truc ? Fin des inscriptions. Fin des inscriptions. Donc, ceux qui mettent le code AMZ… Alors, attends, redis-le. Parce qu'il y a… Donc, le code AMZ en majuscule, AMZ… Alors, AMZ… En le tapant en bas… Vous tapez ça juste en dessous. AMZ… Et même à la rigueur, ce que je vous propose de faire, pour faire encore plus simple, pour être sûr… Parce que le problème, j'ai remarqué avec les messages qui sont postés en commentaire sur les lives, des fois, je me rends compte qu'il y a des messages, des fois, que je ne vois pas. Alors, pour faire simple et efficace, vous allez sur la page Facebook, c'était prod, et vous m'envoyez un message, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas louper aucun des participants pour ce tirage au sort. m'envoyer un message en mettant juste AMZ… A comme Anatole, M comme Maurice, et Z comme Zorro… AMZ… Je comprendrai de quoi il s'agit. Vous m'envoyez ça en message privé sur ma page CTPROD… Comme ça, je suis sûr de ne pas zapper le truc. Et puis, ce qui serait sympa, ce qui serait sympa, c'est que vous partagez ce live aussi, sur votre profil. Voilà. Carrément. Effectivement, ce serait vachement bien. Ça serait quand même vachement bien, quoi. Parce que si vous jouez pour gagner cette formation que propose Christophe, ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, voilà. On fait du gagnant-gagnant. C'est ça. Tout à fait. Et puis, bon, là, je dis ça, je dis rien, mais rappelez-vous le début du live par rapport à un TPE. Oui. Bon, il s'avère que la formation Affiliation pour tous, elle est disponible sur un TPE. Oui. J'en dis pas plus. D'accord. Voilà. Donc, bon. OK. Là, genre, je me tire une balle dans le pied, mais bon, tant pis. Là, je suis chez CTPROD. Cadeau. Voilà. Tiens, il y a Sylvain qui dit, OK, je vais te donner ce coup de pouce. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Cool. Merci Sylvain. Génial. Tiens, deux pouces pour toi. Allez, t'es à moi aussi. Non, c'est toujours sympa. C'est vrai qu'il faut s'entraider les uns les autres. Et voilà, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde en profite. Tout le monde y gagne. Et c'est ça qu'il faut, quoi. Et je rappelle toujours qu'on est sur un réseau social. Et dans le réseau social, il y a le mot social. On est là pour partager des choses, quoi. Donc voilà, il faut que ce soit gagnant pour tout le monde, pour qu'on puisse profiter, voilà, glaner des informations. Parce que c'est vrai que Christophe, comme moi, on pourrait très bien garder tout ça pour nous et s'enrichir gentiment. Enfin, si. Et là, on serait tout le temps partis au babas. On serait peut-être enrichi. On n'en pourrait plus. Et peut-être, on serait des manifs pour dire, non, ah, l'ISF, tout ça, toi. Mais bon, on ne va pas le faire. Parce que, bon, voilà. Ah, et puis bon, en plus, pas de politique, tout ça. Donc, bon. Non, pas. Parce que sinon, après, ça crée des tensions, des fois. Ah, bah, ça, c'est les électriciens qui disent ça. Il faut faire gaffe. Des fois, ça crée des tensions. Oui. Ça, c'est… Ah, ça sent la fin. Ça sent… Là, on sent que là, on est… Il y a une petite fatigue, là. Ah, bah, Sylvain qui nous remet deux pouces. Voilà. Merci. Deux pouces pour toi aussi. Donc, je rappelle. Donc, tu proposes de gagner de la formation, c'est ça ? Non ? La formation en ligne. Parce que la formation en vrai… Non. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Gratuit, je veux dire. Oui. Il y a encore des places. Parce que c'est le… On a de la place, c'est le 2 avril. Oui, oui, on a du temps d'entendre. Il y a de la place. Il y a de la place pour 8 personnes. Donc, déjà, pour commencer, la formation en ligne. Bah, ouais, c'est bien la formation en ligne. Ça permet de mettre le pied à l'étrier. Donc, l'idée, c'est que tu l'offres à une personne, c'est ça ? À une personne. Bah, une personne que toi, Christophe, tu vas pouvoir tirer au sort. C'est toi qui te tape les tirages au sort. C'est vraiment trop bien. Pas de problème. Donc, le vendredi 8. Vendredi prochain, ça va vite arriver. Et donc, à midi, on peut encore envoyer le code AMZ en message privé à Christophe pour participer. À midi, clôture. Et puis après, après-midi… Dépouillage. Enfin, préparation du tirage au sort. Dépouillage. Et tirage au sort et tout ça. Après, je ne sais pas à quelle heure tu pourras le faire. Bah, je le ferai en fin de journée. Il faut que vous allez sur la page ctprod. Comme ça, je mettrai une information jeudi ou vendredi matin pour dire voilà, le tirage au sort aura lieu à telle heure. Connectez-vous pour avoir l'information tout de suite maintenant. Parce que ça va dépendre de mon emploi du temps de vendredi qui malgré tout risque d'être un petit peu chargé. Mais je vais quand même le faire. Voilà. Ça va être… Parce que bon, ça ne prend pas non plus un temps énorme à préparer. Non mais bon, il faut le faire quand même. Il faut quand même le faire. Voilà. Il faut récupérer les noms des participants, mettre ça sur une liste et ensuite basculer ça. Et ensuite faire un petit direct pour faire le tirage au sort en live et en direct sur la page Facebook ctprod. Voilà, pour que tout le monde puisse voir en même temps. Et bien c'est cool. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On n'a rien oublié je pense. Bah non, je pense qu'on pourrait rester en ligne encore 3-4 heures mais ça risque de lasser un peu tout le monde quoi. C'est ça. Ouais, là ça fait une petite heure et quart qu'on est en ligne déjà. Alors là, il est 7h15, c'est l'heure du Ricard. Ouais, enfin bon. Je te donne ma part, aucun problème. Ok, je prends ta part. Et bien ça va pas se tourner cette histoire, j'ai l'impression. Et moi je te donne ma part d'épinards. Super. Oh oui, c'est bien ça. C'est bon, je garde. 7h15, on prend des épinards. Oh, c'est bon aussi ça. Ah, c'est très bon. Blague à part, c'est très bon effectivement. Ouais, c'est vrai. Une petite sauce soja derrière. D'ailleurs, il y a moyen de faire des trucs. Bon. Qui c'est qui est bon en cuisine ? Bon. Une bonne soupe d'épinards aussi, ça c'est super bon. Ah ouais, c'est bon aussi. Ça fait un peu plaisir de manger ça. C'est un peu la saison en ce moment comme il fait un peu frisqué. Une bonne soupe d'épinards, ouais, c'est vraiment très très bon. C'est cool. Tout ça, ça me donne faim, ça me donne soif. Carrément pareil. Messieurs dames qui nous avaient regardé jusque là, merci beaucoup. Et surtout, merci à notre invité Christophe. Franchement, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Et puis, en plus sur un sujet qui est passionnant. Et on se revoit bientôt ? Bah, je crois. Je crois que ça va se finir comme ça. On va se revoir bientôt parce que de temps en temps, on se croise dans le monde réel. Oui. Je crois qu'on va se recroiser bientôt dans une réunion d'Inabai ou une autre réunion professionnelle. Alors, pas demain matin parce que je ne suis pas disponible malheureusement. Moi, c'est pire que ça. J'ai loupé la porte d'entrée. Il n'y avait plus de place quand je me suis réveillé et plus de place pour l'inscription. Ça marche tellement bien. J'ai appelé Stéphane qui s'occupe de gérer le groupe. Il m'a dit qu'il y a déjà 20 personnes en liste d'attente. Autrement dit, ce n'est pas la peine. Et donc, personne ne se désinscrit forcément. 20 personnes en liste d'attente pour quelque chose où il y a 100, 120 personnes. Tu vois, c'est une bonne partie. Donc, je n'y serai pas non plus demain matin. Mais j'y serai par contre le 12. Le 12 à Bois. Oui. Sur le golf. Absolument. On va jouer au golf. Je ne sais pas, mais on verra s'il fait beau. Pourquoi pas ? Et c'est pour ça que je dis, tu vois, on terminera peut-être là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis que faire du networking, du réseautage, j'appelle ça comme vous voulez, mais c'est super bien. Et ce n'est pas un gros mot de faire du réseautage. Pas du tout. Au contraire, on est là pour… Ça dépend comment c'est dit peut-être, mais… Oui, ça dépend comment c'est dit, effectivement. Mais tu vois, un des trucs que je trouve vachement cool, moi, avec le réseautage, c'est que ça m'a permis de te rencontrer parce que je ne t'aurais jamais rencontré autrement que par ce biais-là, tu vois. Non, non, moi non plus. Moi, je n'y connais rien en drone. Non, non, c'est vrai que je ne t'aurais jamais croisé. Peut-être sur un salon et encore… Si, si. Après, il y a d'autres canaux pour se retrouver, effectivement. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, c'est un des canaux, le networking, le réseautage, qui nous a permis de nous rencontrer. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'était la bonne nouvelle de ces dernières années. Ah bah oui, carrément, carrément. Non, c'est vrai qu'il y a des rencontres comme ça un peu spéciales qu'on fait dans le cadre des réseaux professionnels. C'est cool. Et puis, il y a Sylvain qui a oublié de s'inscrire aussi. Ah Sylvain, donc on ne se verra pas. De toute façon, on ne se verra pas parce que nous, on n'y est pas. Mais bon, peut-être que tu peux t'inscrire pour le 12. Oui, il vient le 12 à Blois. Là, c'est sympa. Il y a le golf et tout, il fera beau. Enfin, ce sera sympa. Il y a du café. Il y a plein de petites viennoiseries qui sont bonnes. Ah ouais, ouais, c'est vraiment top. Et puis, comme ça, un plus petit comité, c'est plus... C'est bien aussi. On est dans une trentaine, un truc comme ça. 30, 40 à peu près, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'était pour Dinabai en passant, bon, voilà. Ouais, une petite pub vite fait. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, vous contactez Christophe ou moi. Tout à fait, exactement. Parce qu'il y a aussi un programme d'affiliation. Il y a un petit programme d'affiliation, donc n'hésitez pas. Ouais. Là, c'est vraiment bien Dinabai aussi pour ça. Ouais, ça, c'est bien, ouais. Comment joindre l'utile à l'agréable ? Moi, je trouve ça très bien. Ah ouais, si on peut le faire, c'est bien, quoi. Il faut mieux souffrir. Là, c'est pareil, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Eh bien, c'est top. Il est quelle heure ? On a dépassé les bandes des limites. Il est 19h22. Ouais. Il est 19h22, messieurs, dames. Est-ce que tu crois qu'il est l'heure de clore cet épisode de live ? Bah écoute, je crois que nous allons clore ce live qui était fort intéressant. Et je remercie tout le monde qui nous a regardés en live et par avance ceux qui vont nous regarder également en replay. Et puis surtout, un grand merci à toi, Christophe, d'avoir pris ce temps pour nous. Parce que c'est vraiment super intéressant, super instructif. Et puis, eh bien écoute, j'espère qu'il y aura plein de monde, notamment à ta formation, donc le 2 avril à Tours. Parce que c'est vrai que les gens vont pouvoir profiter de tout ton savoir-faire et de tes talents d'animateur pour ces formations. Vraiment, c'est super bien. Moi, je l'ai vécu, je peux en parler, donc franchement c'est bien. Voilà, il faudrait que je t'enregistre encore pour faire une petite vidéo de promotion. Voilà, ce sont les stagiaires qui en parlent le mieux. C'est formidable. Bah écoute, vu que je viens d'en parler, je coupe le moment où j'en parle, je te renvoie ça. Voilà, je crois que c'est bien. Et puis je ferai le montage pour le coup. Voilà. Pas non plus exagéré. Tiens, et puis n'oubliez pas ça aussi. Oui, oui. AMZ. Le code envoyé à Christophe. AMZ. Voilà. Voilà, le code pour pouvoir participer au tirage au sort de la formation en ligne. Vous pouvez gagner donc la formation en ligne sur l'affiliation. Voilà, vous m'envoyez un message privé sur la page Facebook de CTprod avec le code AMZ. Et si le cœur vous en dit, bah, ce serait sympa de partager le live sur votre profil aussi. Voilà. C'est dit. Génial. Eh bien, waouh. Eh bien écoutez, on va aller boire un coup. Je pense que ça va se terminer comme ça. Ah bah oui. Eh bien, merci Christophe pour ce live génial, comme d'hab. C'est vrai que là, tout est live, c'est super. On rencontre toujours des gens, je pense. Et puis en plus, tu as une manière de faire que j'aime bien, c'est qu'on arrive à parler librement. Tu vois, voilà, c'est détendu quoi. On n'est pas dans une sorte d'interview policier. Non, c'est pas mal. Vraiment, c'est agréable. Donc, super. Moi, je conseille à tous les pros qui ont des choses intéressantes à raconter, de contacter Christophe. Discrètement, pas non plus. Eh oh, Christophe, vous voudrez faire un live ? Non. C'est plus subtil que ça, le réseautage. Bon, voilà. C'est du relationnel. C'est avant tout du relationnel, tout à fait. Oui. C'est vrai. Donc, voilà. Merci beaucoup Christophe. Et puis, bonne chance pour le tirage au score à tout le monde. Voilà. Bonne chance à toutes et à tous. Et puis, peut-être qu'on se verra en vrai à la formation du 2 avril. Ah ouais ? Ça me ferait plaisir. Ah bah carrément. J'espère, oui. J'espère qu'il y aura des gens qui vont vouloir participer à ta formation le 2 avril. Parce que de toute façon, ce sera forcément intéressant. Je le dirai. Ah ? Faut bien. Cool. Super. Eh bien, nous rendons l'antenne. Bah, je crois. Là, ça va couper. Sinon, ils vont nous couper, oui. Il y a les annonceurs qui s'impatientent, là. Ils n'en peuvent plus, là. Pour le temps de cerveau disponible, là, ça y est, il est disponible maintenant, le temps de cerveau. Donc là, il faut remettre un petit peu de Coca-Cola. Ah, juste, j'ai vu la marque ! Bon, alors, il faut dire Pepsi-Cola, Orangina. Comme ça, on est bon. Et les autres, comme ça, bon, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Que des cochonneries. Moi. Exactement. Moi. Ok, bah écoutez, messieurs, dames, merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain live. N'hésitez pas à commenter en dessous, à mettre des pouces, des cœurs si vous avez apprécié ce live. Et puis, également, à le partager sur vos profils. Ce sera sympa. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Christophe. Et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada